Il est évident, il est évident qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Normal. Quand on dit que dans une salle, s'il y a 1000 personnes, et bien 500 seront avec vous, 500 seront contre vous. Ok. Mais maintenant, quand je vois à quel point les gens, une certaine partie de personnes vont chercher, inventer des propos, interpréter des commentaires, on a l'impression qu'il y a un filtre entre ce que dit une personne et la manière dont l'autre l'entend. Et de là, on part dans des dénigrements, dans de la haine. Mais sans limite. Contrairement à ce qu'on dit, je trouve que les réseaux font bien leur travail. Ils répondent au signalement. Ils analysent ces signalements et suppriment les commentaires. Suppriment, bloquent les comptes carrément de ces personnes. Et je trouve que c'est très bien. Parce que, j'ai encore le dire, il y a actuellement une politique de déstabilisation de l'Algérie, comme je n'ai jamais vu. Et tous les amis de l'Algérie, effectivement, sont attaqués. De toute manière possible. Et ça, je me dis qu'à la sortie, c'est vrai que quand on est attaqué, c'est qu'on fait peur. C'est qu'on inquiète. C'est que ça crée de la frustration, de la jalousie. Et bien moi, je me dis qu'au lieu d'aller peut-être dans le sens des personnes en disant « Bon, à un moment, à force de les attaquer, ils vont arrêter, ils ne vont plus rien dire, ils vont se taire. » Et bien non. Sachez que non. Non. La vérité doit être rétablie. Les choses doivent être mises à leur place. Et donc, entendues comme elles sont prononcées. Parce que c'est facile de faire des montages vidéo. C'est facile de faire dire à des gens des choses qu'ils n'ont pas exprimées. Mais moi, ce que je dis, c'est que c'est l'histoire, le futur, l'avenir, qui montrera la vérité, qui montrera la réalité des choses. Et je suis persuadé à 200% qu'il y en a plein, plein, qui vont pleurer bientôt, de voir effectivement que leur travail n'a servi à rien. Alors peut-être qu'ils sont payés pour faire ça. Mais moi, je vous dis, l'avenir nous dira. Dieu seul sait ce qui va se passer, mais je vous garantis que l'Algérie sera là, toujours là, et encore plus. Et qu'elle ne sera pas qu'entendue, elle sera écoutée. Elle sera écoutée. Force et détermination. En fait, non, pas force. Je termine pas, je continue. Nombreux sont ceux qui pensent que je suis payé par l'Algérie, que je suis payé par le pouvoir, ou quoi que ce soit. Mais franchement, si vous, qui dites ça, ressentez le besoin d'être payé pour défendre quelque chose que vous aimez, vous êtes vraiment d'une misérabilité énorme. Parce que moi, j'ai pas besoin. Moi, quand j'aime, je parle. Parce que c'est mon cœur qui parle. C'est pas mon esprit. C'est pas mon intellect. C'est mon cœur. Ça plaise pas à certains. Mahalich. Franchement, c'est pas grave. Mais vous n'empêcherez pas de m'exprimer. Et vous n'empêcherez pas de s'exprimer toutes les personnes. Les millions de personnes qui, aujourd'hui, aiment l'Algérie et participent à la faire briller dans le monde et à récupérer la place qu'elle mérite sur l'échiquier économique, social, international. Allez, force. Termination. Sous-titrage Société Radio-Canada